Salut tout le monde, c'est Monokeur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur M2K22 et aujourd'hui on va parler un peu du système de progression dans le jeu, que ce soit pour le mode Macarrière et le mode MyTeam. Parce que voilà, on est passé à un système de saison maintenant, avec un palais de 40 niveaux par saison. Et donc suivant les deux modes, en fait c'est différent et je trouve que pour moi qui joue pas mal au mode Macarrière maintenant, avant je jouais beaucoup au mode MyTeam, donc je trouve que dans le mode Macarrière le système de progression est un peu flou et un peu vague dans ce que tu as réalisé pour augmenter en niveau, contrairement au mode Macarrière. Et pourtant le système de saison n'est pas dégueulasse, le système de palais et tout, avec les récompenses par palais, sauf que voilà c'est mal, c'est encore des bonnes idées toujours. En tout cas il y a quand même des idées pas dégueulasses, mais le problème c'est toujours la manière dont c'est appliqué en fait. T'as l'impression en fait qu'ils se reposent un peu trop, beaucoup trop, sur leur l'arrivée vu que c'est les seuls dans le domaine des jeux de basket dans le jeu vidéo. Du coup ils se font pas trop chier et puis voilà, en plus voilà, donc ce que je vais vous proposer là, un truc d'innovation etc, de progression, d'amélioration, c'est pas compliqué du tout, mais voilà, en tout cas ils se font pas chier, c'est un peu dommage, je pense que c'est préjudiciable aux joueurs, parce que voilà, t'avances un peu dans le flou, dans ce que t'as à faire pour augmenter en niveau, en palis sur le mode Macarrière, contrairement par exemple au mode MyTeam où tu vois que c'est beaucoup plus clair sur le mode Macarrière pour ça. Et puis voilà, donc on va un peu parler de ça, en quoi c'est, c'est un peu voilà, va de tout ça et qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qui pourrait améliorer pour rendre ça plus, plus, plus visible pour le joueur et au moins que tu sais pourquoi tu joues et qu'est-ce que t'as à faire pour augmenter tes paliers quoi. Et puis voilà, donc voilà, en fond vous verrez un peu des matchs en 1v1, donc dans le parc, dans le bâtiment 1v1, dans le parc, dans la ville plutôt, donc vous allez voir ça, c'est toujours un compte des bons joueurs, à chaque fois minimum 70% de victoire qu'ils ont, et c'est le minimum à chaque fois des bowlers, donc niveau argent, donc après, soit des ors ou des goths, donc vous verrez ça, et puis voilà, donc des bons petits gameplays. Donc si vous voulez aussi, dans une prochaine vidéo, que je vous montre, que je vous explique un peu comment s'en sortir en 1v1 pour gagner des matchs, surtout en défense, et ça pourra aussi vous servir pour les matchs de 3v3 et 5v5, dites-moi un peu dans les commentaires, parce que j'ai du tout, très bon gameplay aussi en 1v1 contre des joueurs qui étaient nés en cote, donc voilà, dites-moi un peu ça dans les commentaires, et puis voilà. N'hésitez pas aussi comme nous ainsi à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, de suivre partagé, de vous abonner comme nous ainsi, le petit tra-lala comme d'hab, qui fait plaisir, qui aide la chaîne, quoi, et puis voilà. On va parler un peu du coup du système de progression, du coup. Donc là, dans le mode mock arrière, contrairement au mode myteam, c'est un système de barre de progression, avec une barre de pourcentage, donc j'imagine qu'à chaque fois que tu passes un niveau, il faut plus d'XP, de pourcentage, la barre est beaucoup plus longue à monter à chaque fois, donc là, au moment que je vous parle, dans la saison, je suis niveau 30 si je ne dis pas de conneries. Je n'ai pas fait la saison 1, j'avais juste pour éviter d'augmenter mon perso maximum à 99 et monter les badges. Je ne peux pas vous parler trop de la saison 1 mais de toute façon c'est le même système pour la saison 2. Contrairement au mode my team ou par exemple dans le mode my team, tu sais que tu dois atteindre 150 000 XP à la fin de la saison donc pour arriver au palais 40 et donc tu sais à chaque fois le nombre d'XP que tu dois avoir pour passer au palais suivant. Donc je ne sais pas par exemple pour atteindre le niveau 1, du palais 1, enfin pour passer du palais 1 au palais 2, il te faut 500 XP, pour passer du palais 2 au palais 3, il te faut 800 XP, etc. Ça augmente au fur et à mesure le nombre d'XP que tu as besoin pour passer un palais. Donc dans le mode my team, ce qui est bien c'est que tu peux voir un peu où tu en es dans ta progression, combien d'XP il te manque pour avoir et donc tous les jours, toutes les semaines, à chaque fois qu'il sort des nouveaux packs, tu as des défis avec un nombre d'XP que tu as, enfin avec un truc à faire avec un joueur ou certains joueurs pour avoir un certain nombre d'XP. par exemple, tu dois marquer 50 points avec un joueur sur plusieurs matchs et tu vas gagner 500 XP en faisant ce défi là. Donc voilà, tu sais où tu en es tous les jours, tu sais ce que tu as à faire pour gagner de l'XP, tu sais ce que tu as à faire pour passer des palais, etc. Alors dans le mode ma carrière, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que tu ne sais pas forcément ce que tu as à faire pour, enfin tu ne sais pas comment ça fonctionne exactement, ce que tu as vraiment à faire, la performance que tu as à faire durant les matchs, etc. pour augmenter ta barre. Et c'est un peu chiant dans le sens où, et c'est chiant tout simplement, dans le sens où voilà, si tu ne joues pas avec, en fait, pour augmenter cette barre de progression, donc pour ceux qui jouent souvent en mode ma carrière, vous savez, pour les nouveaux, il faut absolument gagner tous tes matchs parce que quand tu gagnes des matchs, tu vas gagner forcément beaucoup plus d'XP. Il faut aussi avoir une très bonne note de grade à la fin du match. Donc tu as deux notes différentes dans le mode ma carrière, tu as la note de coquipier, donc que vous voyez toujours au haut à droite de votre écran, là, qui augmente ce que tu fais sur le match, si tu prends tes shoots qui sont ouverts en faisant des barres vertes, si tu fais des bonnes défenses, des blocs, des interceptions, tu prends des rebonds, etc. Donc voilà, ta note de coquipier, c'est ça. Et puis après, à la fin du match, en plus de la note de coquipier, tu as ta note de grade, enfin ta note de performance plutôt. Et c'est sur cette note de performance-là qu'est prise en compte l'XP que tu vas avoir à la fin du match, en fait. Donc même si tu as une très bonne note de coquipier, tu peux avoir une mauvaise note de performance dans le match. Et ça qui est problématique parce que voilà, tu penses avoir fait un bon match, tu as fait une bonne note de coquipier, tu as gagné le match, mais le jeu va peut-être te donner une mauvaise note de performance, ce qui fait que tu vas pouvoir, tu vas avoir beaucoup moins d'XP, par exemple, que tes coquipiers, parce qu'ils ont une meilleure note de performance que toi, alors qu'ils n'ont pas forcément fait des meilleurs trucs que toi. Donc voilà, donc tu gagnes de l'XP suivant les matchs, si tu gagnes le match ou pas, donc si tu gagnes le match, tu as plus d'XP. Et ça dépend aussi de ta note de performance à la fin du match, et pas de ta note de coquipier. Donc voilà comment tu gagnes de l'XP. Après, tu as plusieurs différentes manières d'avoir de l'XP. Dans le mode Macaillat, tu as aussi tous les systèmes de quêtes maintenant et les missions. Donc tous les jours, tu as des nouvelles quêtes. Donc souvent, je suis sur PS5, donc je parle vraiment exclusivement concernant la PS5. Donc tu as des matchs à faire des fois tous les jours sur le terrain Mountain Dew, les terrains Gatorade, le terrain Adidas, etc. Ou tu as aussi un défi qui peut être New Balance ou State Farm. Donc voilà, tu as des petits défis à faire comme ça à la con, sur les terrains de la ville. Donc c'est une manière aussi de gagner de l'XP assez facilement, parce que ce qui est souvent demandé dans ces trucs là, c'est pas spécialement compliqué. Mais bon, c'est toujours un peu flou le nombre d'XP que tu vas gagner dedans, parce qu'en fait, tu as juste... C'est comme la Salomon dit, c'est pas très visible, c'est pas très clair. C'est que dans le mode Macaillat, quand tu fais un défi, tu sais combien d'XP tu vas gagner. Là, dans le mode Macaillat, tu as juste en fait, genre si tu fais des défis sur le truc Mountain Dew, tu as genre un petit genre de pyramide, et tu as trois symboles dans la pyramide, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en fait, tu as trois crans dans la pyramide. Trois crans, ça veut dire que si tu as les trois crans dans la pyramide, quand tu fais le défi Mountain Dew, ça veut dire que tu vas avoir le maximum d'XP, mais on ne sait pas exactement c'est combien d'XP, si ça va augmenter ta barre, elle va augmenter de 30%, 20%, etc. Sur ce type de défi, tu ne vas avoir qu'une barre dans la pyramide qui va être remplie ou deux. Donc voilà, c'est un peu comme ça que c'est fait. C'est plutôt du visuel, du graphique, et ce n'est pas des chiffres, et je trouve que moi, personnellement, j'aime bien les chiffres, donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus clair quand tu as des chiffres, tu sais ce que tu gagnes vraiment. Alors que là, c'est un peu caché derrière des trucs visuels, c'est un peu une toucaille qui manipule un peu la manière dont tu progresses malheureusement, donc tu ne sais pas trop ce que tu gagnes, mais bon. N'hésitez pas à aller faire ces défis-là tous les jours, parce que ça peut te faire gagner de l'XP. Après, vous ne faites pas avoir, parce que sur certains défis, par exemple sur le terrain Adidas, pour ceux qui savent, moi je me suis fait avoir au début, il faut absolument avoir une chaussure Adidas pour pouvoir coller les défis sur le terrain Adidas compte. Pareil pour les défis New Balance, si vous voulez faire la quête New Balance tous les jours, il faut que vous équipiez une chaussure New Balance. Donc ça, c'est un peu chiant dans le sens où voilà, il lock des défis de l'XP à gagner derrière des trucs que tu dois acheter si tu ne les as pas. Après, voilà, tu as à vous acheter les chaussures les moins chères, donc ça peut coûter 2-3 000 WC. Mais bon, pour ceux qui sont toujours en processus d'augmenter leur perso, et donc qui ont besoin de des WC pour augmenter leur perso et pas pour faire forcément ces défis-là, ça peut être un peu chiant, parce que du coup, voilà, tu veux augmenter ton perso, mais tu veux aussi augmenter tes palais, mais du coup, il faut que tu fasses un peu le choix entre comment défoncer tes WC et tout. Moi, j'ai que ce problème-là, vu que mon perso est au maximum, mais bon, voilà, on n'est pas tous au même niveau, il y a beaucoup de joueurs casuoles qui ont encore beaucoup de choses à connaître sur le jeu et à progresser, etc. dans la manière de jouer. Donc voilà, ça va être plus compliqué pour eux de réaliser ses défis et de gagner de l'XP. Donc c'est une bonne manière aussi de gagner de l'XP, ça. Mais la meilleure manière de gagner de l'XP, c'est vraiment de jouer en groupe et de jouer avec des amis. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'amis qui jouent à Toukaï ou même qui jouent dans le parc. Souvent, c'est juste du Mac arrière ou du MyTeam qui jouent. Donc voilà, moi, je fais beaucoup de R&R, donc c'est ce que vous voyez en fond. Mais bon, le R&R, c'est bien, c'est bien si vous êtes bon en fait, parce que c'est très souvent que des bons joueurs qui jouent dans le mode R&R. Donc voilà, c'est compliqué de gagner des matchs. Comme je l'ai dit, ce que le plus important, c'est quand même de gagner son match, parce que sinon, vous gagnez absolument pas d'XP dans la barre de progression là. Et en R&R, ça peut être compliqué. Et en plus, c'est là où je vous dis que c'est vraiment beaucoup mieux de jouer en groupe et de jouer avec des amis. C'est qu'en R&R, même si tu gagnes tes matchs et tout, tu vas pas gagner énormément d'XP. Vous allez pas gagner énormément. Donc moi, je gagne beaucoup, je suis quasiment à 80% de victoire dans le mode, en faisant quasiment que du R&R. Et franchement, ça augmente pas énormément. Donc voilà, si vous avez des amis qui jouent, tant mieux. Mais voilà, c'est ça où je vous dis que c'est un peu chiant. Dans le sens où, voilà, si vous avez en plus pas d'amis dans le jeu pour jouer, et si vous avez personne pour jouer en groupe et que vous voulez vraiment avoir les récompenses de paliers, ça va être très très chiant. Et en plus, si vous êtes pas forcément bon non plus, et vous êtes plus dans le cas du vol, ça va être très très long pour augmenter les paliers. Contrairement au mode MyTeam, au mode MyTeam, en fait, c'est un mode solo, donc ça veut dire que c'est pas spécialement dérogeant à ce niveau là. Mais bon, même si tu es solo et que t'es pas forcément un très bon joueur, tu peux quand même avoir la récompense du niveau 40, quoi. Parce que si tu mets un minimum de temps dans le jeu, etc. Vu que tu sais ce que tu as à faire tous les jours et que tu peux te concentrer sur certains défis, avec le nombre d'expects que tu vois, parce que tu sais ce que tu gagnes en faisant le défi. Contrairement au mode ma carrière, là c'est plus facile. Alors que dans le mode ma carrière, si t'es vraiment pas un joueur hardcore, et que si t'es pas un minimum bon et que tu gagnes pas la plupart de tes matchs et que tu joues pas en groupe, c'est très très compliqué d'avoir les récompenses de paliers. Après, est-ce que c'est vraiment important d'avoir les récompenses de paliers dans le mode ma carrière, contrairement au mode MyTeam ? Pas forcément, parce que dans le mode ma carrière, c'est principalement du cosmétique. Donc le cosmétique, c'est parce qu'il va te faire être meilleur au jeu, quoi. C'est parce qu'il va te faire avoir des meilleures performances en jeu, gagner tes matchs, etc. Contrairement au mode MyTeam, où quand tu passes tes récompenses de paliers, tu vas avoir des packs, donc tu peux avoir des bons joueurs, etc. Donc ça peut améliorer ton équipe et tes performances quand tu joues, et donc gagner plus facilement des matchs. Alors que dans le mode ma carrière, ça passe plus nécessairement d'importance. Mais voilà, c'est toujours des goodies assez intéressants, surtout en plus qu'il y a des récompenses de paliers qui peuvent être assez intéressantes. Je pense que si je dis pas de combien dans le mode ma carrière, niveau 26, tu as des meilleures récompenses aux trucs de récompenses quotidiennes, que tu fais tous les jours, le genre de roux, avant c'était la roux, mais je sais pas comment ça s'appelle ça dans le jeu là, mais bon, tu peux avoir des vaisseilles là-dedans, des boosts Gatorade, etc. Un truc pas trop dégueulasse. Mais voilà quoi. C'est pas spécialement dérangeant, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir des beaux trucs quand ils jouent, d'avoir des beaux cosmétiques, des t-shirts, etc. Parce que pour montrer un peu, voilà, qu'ils ont quand même bien progressé dans le jeu, qu'ils jouent un minimum, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué pour les cases jouables, puis même pour moi, parce que voilà, comme je dis, moi je joue beaucoup solo, et j'ai pas l'impression d'augmenter rapidement en XP, même si là je suis quand même niveau 30, parce que j'essaie quand même de faire un peu tout ce qui traîne, donc comme je dis, toutes les quêtes, les missions tous les jours, la mountain do, etc. J'essaie de les faire quand c'est réalisable et que c'est pas trop chiant à faire. Mais voilà quoi, si vous êtes un joueur solo, que vous êtes pas forcément bon, ça va être très très compliqué à monter les paliers. Donc voilà, aussi voilà, en plus des quêtes et tout, n'hésitez pas aussi à vous concentrer aussi le week-end. Quand il y a des événements, quand il y a des événements double XP, etc. Parce que voilà, double XP c'est toujours bien, même si vous perdez, vous gagnez plus d'XP, donc voilà, mais bon, si vous gagnez c'est encore beaucoup plus. Au lieu de gagner 20%, vous gagnerez 40%, donc c'est quand même pas négligeable. Enfin, j'exagère un peu dans les chiffres, mais bon, vous avez compris le truc. Mais voilà quoi. Donc c'est compliqué quand t'es un joueur solo d'XP directement, donc... Et puis voilà, donc si vous trouvez des gens avec qui jouez, voilà, tant mieux. Et puis voilà, parce que sinon vous ne gagnez pas grand-chose. Donc voilà, comme je dis, le 1v1 c'est bien, mais il faut absolument gagner les matchs. Donc voilà, donc trouver des gens. Donc voilà, franchement tout ce qui est mode 2v2, 3v3 dans le parc, même avec les random, c'est ce qui donne le plus d'XP. Et le REC, ça donne encore beaucoup plus d'XP. Le 5v5 là, c'est REC pour aim. Mais après les matchs sont plus longs. Forcément ça donne un peu plus d'XP. C'est pour ça aussi, mais bon voilà, le truc c'est toujours pareil. Ça donne beaucoup d'XP si vous gagnez match. Si vous perdez un match en REC, vous allez... C'est un peu une perte de temps dans le sens où vous passez 25 minutes déjà dans le match. Et puis vous gagnez quasiment pas grand-chose d'XP parce que vous avez perdu le match. Donc il faut absolument aussi les gagner. Mais le problème, c'est toujours envers la même chose. Pour gagner les matchs, il faut avec des bons coquipiers. Donc soit vous avez de la chance d'avoir des bons randoms, soit vous avez des amis avec qui jouer. Donc du coup, ça facilite les choses, etc. Donc on en vient toujours un peu à la même chose. Donc voilà, essayez de trouver des amis. Donc voilà, essayez aussi de progresser et de vous améliorer de votre côté. Parce que voilà, ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est qu'on a un système de rang. Du coup, on peut voir un peu le niveau du joueur. Avec le truc là, Bowler, Hooper, Pro, Got, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça aussi que j'ai réussi à me faire inviter par certaines personnes. Pour faire des événements double XP, etc. Donc essayez quand même de vous améliorer vous-même en jouant tout seul. De vous faire une petite réputation. Donc voilà, parce que c'est un peu ça. Aussi, le système de rang, c'est un peu un système de réputation. Parce qu'il y a moyen aussi, quand il y a des événements, souvent il y a des gens, des événements le week-end qui essayent d'inviter des gens. Parce que tout le monde est toujours allé au bâtiment des événements. Donc tout le monde cherche à jouer avec des gens pour essayer de gagner de l'XP. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire de temps en temps. Je réussis à trouver des gens avec qui jouer. Donc voilà, essayez de ça. De forcer un peu des fois, voilà. Peut-être pourquoi pas envoyer un petit message à un mec. Je viens de commencer au jeu, mais voilà, je... Et aussi, c'est ça qui est important, si vous essayez de jouer avec des gens, de trouver des gens avec qui jouer. Essayez de vous perfectionner à votre rôle. De ne pas vouloir tout faire, de vouloir scorer, etc. Donc essayez de jouer. Donc moi, mon perso, c'est plutôt un poste 3-4. Et je me contente à mon rôle. Quand je joue avec des gens, voilà, je sais que je vais être dans le corner. Et que mon objectif va être dans le corner. D'attendre la passe, s'il y a une passe qui arrive quand je suis ouvert pour mettre le shoot. Et de bien défendre de l'autre côté, quoi. Donc voilà, essayez de... S'il y a des gens qui vous invitent, si vous avez de la chance d'être invité, voilà. De ne pas forcer les choses et de laisser les trucs venir à vous. Et de bien faire les choses, les peu de choses que vous avez à faire, quoi. Parce que ça fera en sorte que les gens vous invitent. Et donc voilà. Qu'ils vous fassent confiance. Et que vous avez plus de chance après, voilà. Du coup, de gagner des matchs et d'explicer beaucoup plus. Mais bon, voilà. Je sais que quand vous êtes casual, vous êtes nouveau sur le jeu. Vous n'êtes pas forcément bon. C'est compliqué de trouver des gens avec qui jouer, etc. Et bon, voilà. Donc profitez un peu de bien de tout ça. Essayez de trouver des gens avec qui jouer. Mais voilà. Comme je dis, c'est assez compliqué quand même d'arriver niveau 40. Et d'avoir les belles récompenses. Quand vous êtes joueur solo, etc. Donc il faut vraiment jouer en groupe et faire les quêtes et tout. Et donc là, maintenant, on va passer un peu au truc un peu plus technique. Parce que là, du coup, voilà. J'ai expliqué un peu comment gagner de l'XP un peu plus rapidement. Mais voilà. Ce qui est important, voilà. Comme je l'ai dit, ce qui est important pour gagner, donc c'est de gagner. Mais aussi, c'est la votre note. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces notes-là ? Donc, comme je l'ai dit, il y a deux notes. Il y a la note de coquipier et la note de performance à la fin du match. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la note de performance qui est prise en compte pour l'XP que vous allez gagner à la fin du match. Donc, plus vous avez une bonne note de performance, plus vous allez gagner d'XP. Surtout que dans une victoire, quoi. Parce que voilà, par exemple, si vous gagnez le match, mais que vous avez une note de performance de C, de C+, ou de B, vous allez gagner trois fois rien d'XP, en fait. Alors que si vous avez, ah, là, vous y gagnez énormément. Donc, comment elle fonctionne, cette note de performance ? Parce que voilà, il y a deux notes, mais... T'as beau être un très bon coquipier, c'est ça qui est dommageable. Donc, on va parler des notes, là, du coup. C'est ça qui est dommageable, c'est que t'as beau faire tout ce que tu peux pour avoir une très bonne note de coquipier, ta note de performance ne sera pas forcément pareil que ta note de coquipier. Par exemple, dernièrement, là. Ou même souvent dans les matchs de 1v1 et 3v3. Donc, je vais vous parler un peu des deux parce que c'est vraiment différent dans les deux. En 1v1, je dirais que la note de performance, elle est bien faite. Parce que tu es du 1v1, donc la note de coquipier, elle n'a pas d'importance. Donc, elle n'a pas trop d'importance. Surtout que, voilà, quand tu joues en 1v1, tu joues forcément contre des bons mecs. Donc, c'est plus compliqué d'avoir une bonne note de coquipier parce que ça va être plus compliqué de faire des stops. Même si t'es un bon défenseur, ça va être compliqué de faire des stops. Et du coup, voilà, c'est compliqué de faire des blocs, de prendre des rebonds. C'est ce qui donne le plus dans ta note de coquipier. Et du coup, en fait, c'est, voilà, pour en 1v1, la note de perf, elle est beaucoup mieux. Parce que souvent, la note de performance, pour ceux qui font des rebonds, elle est toujours meilleure que ta note de coquipier. Souvent, dans ma note de coquipier, je vais avoir, surtout quand je joue contre des bons mecs, elle va être à C+, B, mais ma note de performance, du coup, si je gagne, etc. Et que je me rappelle pas mal de points, non. Enfin, si tu gagnes en 1v1, tu marques forcément 21 points minimum. Mais voilà, que tu es propre au shoot et que tu ne perds pas de ballon, ta note de performance, elle va souvent être à B+, A, etc. Contrairement alors que ta note de coquipier, elle va être à C+, etc. Donc, tu vas gagner pas mal d'XP par rapport à ça dans le 1v1, même si voilà. Je dirais que, comme je l'ai dit, tu as quand même un meilleur multiplicateur d'XP quand tu joues en groupe, en 2v2, 3v3, qu'en 1v1. Enfin, tu gagneras plus d'XP si tu gagnes avec une bonne note de performance en 3v3 que si tu as une bonne note de performance en 1v1, quoi. Mais voilà. Et contrairement, du coup, au... Quand tu joues en 2v2, 3v3, 5v5, tu vas avoir une bonne note de coquipier. Du coup, là, ça va être l'inverse. Tu vas avoir une bonne note de coquipier, genre B+, A, etc. Mais ta note de performance va être souvent moins bonne. Tu vas avoir peut-être B-, B+, B, ou même C+, sur certains matchs. Dernièrement, j'ai gagné un match en 3v3 avec des gens qui m'avaient invité. J'étais B+, en note de coquipier. Et en note de performance, j'avais C+. Et du coup, j'ai gagné 3 fois rien d'XP. Et là, on va un peu parler aussi du système de rang, là. T'as le système de rep, là, avec le système Boller, Pro, Got, Casio, et Hooper, là. Et c'est que la note de performance a une influence sur ça aussi. Donc, pour ceux qui ça... Pour ceux qui ça intéresse, d'augmenter leur réputation, etc. Il faut faire attention à ça aussi, parce que c'est la note de performance qui prend en compte, et c'est pas la note de coquipier. Donc, comme je l'ai dit, la note de coquipier, elle va pas avoir d'influence sur ça. Et c'est ça qui est chiant, parce que du coup, quand t'es en AV1, comme je l'ai dit, c'est que chacun a un rôle, en fait. Donc, si t'es le scoreur, que t'es le meneur, c'est toi qui note tous les points. Souvent, peut-être, tu vas pas avoir une note de coquipier ouf, parce que tu vas avoir peut-être B, 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 c'est déjà pas des glaces, B. Mais tu vas avoir peut-être une note de performance qui va être à A. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui va marquer des points. Et c'est ça, en fait, la note de performance, elle dépend du nombre de points que tu vas marquer, en fait. Après, forcément, si tu parles des ballons, tu vas perdre des points sur ça aussi. Donc, il faut être aussi propre avec le ballon. Mais bon, plus tu vas marquer de points, plus ta note de performance va être bonne, en fait. Et donc, en AV1, c'est nickel, parce que tu dois marquer des points pour gagner, quoi. Mais quand tu joues en 2V2, 3V3, 5V5, tout le monde va pas scorer, en fait. Tu vois, il y a déjà, genre, les pivots, les poste 4, les poste 3, ils vont être plus là pour défendre et marquer leurs tirs ouverts quand il y en a, quoi. Donc, ils vont marquer peut-être 10 points grand maximum, quoi. Sur les matchs, comment ça se déroule. Et donc, bien défendre. Donc, souvent, ces mecs-là, ils vont avoir, comme moi, ça correspond, parce que moi, c'est un poste 3, 4. On aura une bonne note de coquilles pieds, donc B+, A, etc. Mais ma note de performance, elle va souvent être à B-, B, voire C+, parce que j'aurais pas marqué beaucoup de points, quoi. Et donc, c'est ça qui dépend de l'XP que tu vas avoir à la fin du match. Et donc, aussi, du coup, ce qui va augmenter ta réputation à la fin du match, là. Donc, pour atteindre le niveau goth. Je vois un but de double, parce que ça fait longtemps que je pars, et il y a encore des trucs à dire. Donc, voilà. Voilà un peu comment ça marche, la note de performance et la note de coquilles pieds. Donc, c'est ça qui est un peu chiant en tout cas. Donc, voilà. Les deux notes sont pas dégueulasses. C'est une bonne idée, le système de rang, etc. Que tu gagnes de l'XP par rapport à ça. Mais c'est encore mal exploité, mal appliqué, dans le sens où, voilà. Tu as beau être un bon coquilles pieds, tu vas perdre de la RAP. Tu ne vas pas gagner autant d'XP que l'autre. Et si tu... Donc, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Du coup, moi, ce que je ferais déjà pour ce point-là, au niveau des deux notes. Pour le AV1, prendre la note de performance, c'est parfait. C'est parfait parce que, voilà, c'est du AV1. C'est normal, il n'y a pas de coquilles pieds. Donc, la note de coquilles pieds ne devrait pas avoir d'importance dans l'XP que tu vas gagner et la RAP que tu vas gagner. Donc, la note des performances, elle a vraiment son importance dans l'AV1. Par contre, quand tu es en 2V2, 3V3, là, pour calculer l'XP que tu vas gagner et la réputation que tu vas gagner à la fin du match, là, il devrait prendre la note de coquilles pieds parce que tu es un coquilles pieds. Il y a des gens avec qui tu joues. Donc, c'est plus important d'être un bon coquilles pied que ta note de performance. Parce que tu vas gagner le match, tu vas faire exactement ce qui t'était demandé de faire. Donc, de bien défendre et de mettre tes shoots quand tu dois les mettre. Mais tu ne vas pas être récompensé à la fin du match. Avec l'XP que tu vas gagner et la RAP que tu vas gagner. Alors que tu avais exactement ce que tu avais à faire. Parce que voilà, il va prendre la note de ta performance. Mais tu n'es pas dans l'équipe, tu n'es pas là pour scorer. Ce n'est pas ton job. Après, si c'est votre job, c'est nickel parce que vous allez avoir une bonne note de performance. À part les pivots. Les pivots, c'est un peu exceptionnel dans leur sens. Parce qu'ils vont souvent avoir de très bonnes notes de coquilles pieds. Parce qu'ils vont faire des blocs, des rebonds. Ça, ça donne énormément. Puis souvent, ils scorent pas mal aussi les pivots. Parce qu'ils sont dans les situations de pick and roll. Donc souvent, ils peuvent être ouverts sous la raquette, etc. Donc souvent, les pivots, ils ont souvent une bonne réputation. Ils disent que c'est souvent ceux-là qui arrivent plus rapidement au niveau 40. Donc voilà quoi. Mais voilà, si tu es contenu dans la range de V3, tu vas même gagner moins d'XP et moins de REP. Donc ça, c'est pas normal. Le premier point d'axe d'amélioration, c'est qu'en AV1, tu gardes la note de performance pour avoir de l'XP et ta REP. Mais dans les autres modes où tu dois jouer en groupe avec des coquilles pieds, ils doivent prendre en compte la note de coquilles pieds. Parce qu'en plus, la note de coquilles pieds n'est pas dégueulassement faite. Parce qu'elle est bien pondérée. Parce que tu perds pas mal si tu perds des ballons. Tu perds pas mal aussi de notes si tu prends des tirs contestés pourris. Tu gagnes pas mal si tu fais une bonne action défensive. Donc elle est bien pondérée, elle est bien homogène par rapport à ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Donc pourquoi ils ne la prennent pas en compte pour l'XP que tu gagnes à la fin du match et ils le rendent ? Voilà, c'est encore une bonne idée et une mauvaise exploitation par 2K. Et du coup, on va revenir à ça au niveau de victoire-défaite. Parce que du coup, même si quand tu gagnes des matchs, tu ne vas pas gagner du coup d'XP et de rang. Parce que ça revient à l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. On gagne le match, je suis en B+, mais j'ai avancé moins de performance parce que j'avais pas grand-chose à faire dans le match. J'avais peut-être marqué 2 points, j'ai pris 5 rebonds. J'ai pas fait grand-chose, mais on a gagné le match et j'ai fait ce que j'avais à faire pour gagner le match. Mais du coup, voilà, tu vas perdre du rang et c'est ça que je comprends pas non plus. C'est peut-être le seul jeu compétitif, un minimum compétitif, même s'il n'y a pas entre guillemets de mode compétitif. Mais bon, quand tu joues dans le parc, c'est pour gagner des matchs donc c'est compétitif. C'est peut-être le seul mode compétitif où tu perds de la réputation, tu perds du rang quand tu gagnes des matchs et ça n'a aucun sens. N'importe quel jeu, tu vas pas perdre du rang en fait quand tu gagnes ton match. J'ai joué à Rocket League, j'ai joué à Call of, j'ai joué à League of Legends, etc. Quand tu gagnes un match, tu gagnes forcément de la règle ou tu en gagnes pas du tout suivant la force de ton adversaire. Donc le niveau de ton adversaire, c'est ça aussi qui est incroyable dans ce jeu là, c'est que ça ne prend absolument pas en compte le niveau de ton adversaire. Donc t'as beau gagner, et c'est là où c'est n'importe quoi et que le système d'XP de rang dans ce jeu n'a aucun sens et que t'es même pénalisé pour être bon, c'est que tu vas gagner autant d'XP quand tu gagnes contre des mauvais que quand tu gagnes contre tes bons. Tu vas peut-être même gagner moins d'XP et de rep quand tu gagnes contre des bons joueurs que quand tu gagnes contre des mauvais joueurs. Pourquoi ? Parce que quand tu joues contre des mauvais joueurs, c'est plus facile d'avoir une bonne note de coquipier, ça va être plus facile d'avoir une bonne note de performance, donc ça va être facile de scorer, de faire des stops, etc. Que quand tu joues contre des bons mecs, parce que ces mecs là, forcément, ils vont avoir plus de facilité à scorer sur toi, mais tu te défends bien, donc ça va être plus compliqué de faire des stops, de scorer, donc ta note de performance et de coquipier va être forcément moins bonne. Mais voilà, c'est normal parce que les mecs sont meilleurs, mais tu vas gagner moins d'XP parce que ça va être plus compliqué de gagner. C'est ça qui n'importe quoi, parce que dans n'importe quel autre mode compétitif, quand tu gagnes contre tes bons, tu vas gagner beaucoup plus d'XP et tu vas gagner beaucoup plus de rangs. Là, si on prend par rapport à 2K, tu vas gagner plus de réputation normalement. Là, c'est l'inverse, là c'est l'inverse sur 2K. Quand tu joues contre des mauvais, tu vas gagner beaucoup plus d'XP de réputation que quand tu joues contre des bons. Ce qui n'a aucun sens, et c'est pour ça que le système d'XP de progression est pourri et de rangs, parce qu'il ne prend pas en compte le niveau de ton adversaire. Donc du coup, voilà, je vous le dis, c'est pas complexe, c'est pas complexe du tout à faire de la part de 2K, mais ils ne se font pas chier. En plus, ça ne casserait absolument pas le jeu de faire ça. Je pense que tout le monde, à chaque fois, ils font quelque chose de différent dans le jeu. Même si là, ce que je vous ai expliqué jusqu'après, le système que je propose, il n'est pas compliqué du tout. Moi, par exemple, pour vous dire, je suis un ingénieur. Donc moi, j'ai appris à faire un peu des algorithmes, même si ce n'est pas du tout ce que je maîtrise. Mais bon, voilà, j'ai rêvé. Quand je jouais à Call of, je m'étais créé une note pour noter mes gameplays, parce que je faisais quand même énormément de très bons gameplays sur Call of. Donc pour m'aider à faire des choix, je vous mettais un petit algorithme tout compte pour calculer ma note. Donc avec un système de multiplicateur, de coefficients, de pourcentage avec des variables. Enfin bref. C'est peut-être du charabia, mais bon, franchement, moi qui suis une buse dans ces trucs là, j'ai réussi à faire un truc pas dégueulasse du tout sur Excel. Donc un truc que vous utilisez quand vous allez à l'école, Excel. Un truc pas compliqué. Donc pourquoi, en tout cas, tu ne serais pas capable de faire un système qui ait du sens et logique, alors qu'ils ont tous les moyens pour le faire ? C'est ça que je ne comprends pas. Donc on vient de vous expliquer ça du coup. Et donc là, le système, il serait tout con, c'est simple. A chaque fois que tu gagnes des matchs, déjà tu ne perds pas de rep et tu gagnes de l'XP. Parce que là, ça n'a aucun sens. Tu gagnes un match, mais tu perds pas de rep. Parce que là, ça n'a aucun sens. Tu gagnes un match, mais tu perds de la rep parce que voilà, à cause d'une note de performance qui n'a aucun sens déjà de base. Comme je l'ai dit, que ça, quand tu joues en groupe, en 1-1, ils prennent déjà la mauvaise note dans les deux cas. Et après, voilà, suivant l'adversaire contre qui tu donnes. Donc si tu gagnes contre des goths, tu gagnerais plus d'XP, tu gagnerais plus de rep que si tu gagnes contre des mecs qui sont casual, qui sont plus bas de l'échelle au niveau de la rêve. Ce qui serait normal. Alors que là, c'est l'inverse pour le monde. Comme je l'ai dit, c'est plus compliqué de gagner contre des bons mecs et donc d'avoir une bonne note à la fin du match. Donc voilà, le système, il serait tout con, ce serait un système avec des points et des multiplicateurs. Donc ça prendra en compte la note quota. La note quota, donc suivant la note quota, tu vas avoir un certain nombre de points que tu vas avoir suivant la note. Donc par exemple, si tu as C plus ou moins en notes de coquilles pieds ou de performances, tu vas gagner 0 points. Je pars du principe là, quand tu gagnes. Après, si tu as B moins, tu vas gagner. Par exemple là, c'est un système comme ça. Mais bon, ça pourrait être plus de points, moins de points. C'est juste pour l'exemple. Quand tu as B moins, tu vas gagner 5 points dans une victoire. Quand tu as B, 10, B plus 15, 20, 25, 30. Quand tu as A plus, vous comprenez le truc. Et suivant la force de l'adversaire contre qui tu joues, donc le niveau de l'adversaire, tu vas avoir un multiplicateur. Par exemple, si tu as un rang B, un rang A, on va dire un rang A, mais que tu as gagné contre des casuels, le multiplicateur va être de 1. Donc tu vas gagner 25 points, net. Par contre, si tu as un rang A moins, donc normalement, tu gagnes 20 points. Mais que tu gagnes contre un mec qui est pro, donc le rang A, tu vas avoir un multiplicateur qui est de 1.6. Donc au lieu de gagner 20 points, tu vas gagner 32 points. Vous voyez le truc ? C'est tout con. C'est tout con. C'est un système, c'est juste des points, puis tu multiplies, puis tu donnes des points. Donc c'est comme ça que le curseur avancerait sur ta barre. La barre de réputation. Donc voilà. Donc là, j'ai dit pour la casual, le multiplicateur serait de rien. Donc ça ne bouge pas. Tu gagnes le nombre de points que tu as suivant la note que tu as. Mais au moins, tu comprendrais le truc. Tu sais pourquoi tu augmentes ta barre à l'augmenter. Et de combien elle a augmenté. Parce que voilà, tu as joué contre tel adversaire. Le mec était 6. Il avait telle réputation. Et tu as fait telle note. Donc voilà, tu sais ce que tu gagnes. Donc là, par exemple, quand tu joues contre un casual et que tu gagnes, ton multiplicateur est de 1 par rapport à la note que tu as. Quand tu gagnes contre un Hooper, c'est 1.2. Quand tu gagnes contre un Bowler, c'est 1.4. Quand tu gagnes contre un Pro, c'est 1.6. Et quand tu gagnes contre un Got, c'est 1.8. Donc voilà, plus vous... Quand vous gagnez contre un meilleur adversaire, vous allez gagner plus de points. Votre multiplicateur va être meilleur. Et aussi, quand vous gagnez, vous ne perdez pas de points. Ou enfin, vous ne perdez pas de réputation. Parce que là, il y a des matchs où tu peux perdre de la réputation même quand tu gagnes. Alors que ça n'a aucun sens. Parce que le jeu prend la mauvaise note. Donc voilà, comme je l'ai dit, tu prends la note de cookie-pied quand tu joues avec des cookie-pieds et tu prends la note de performance quand tu joues en solo en 1v1. Donc voilà. C'est tout con. Après, le nombre de points que tu donnes, ça dépend. Après, il faudra que le système de réputation soit par points. Mais de toute façon, dans tous les jeux compétitifs, c'est un système de points pour passer en rang. À chaque fois, c'est un système de points. Donc je ne sais pas. Pour passer de casual à hooper, il faudrait 100 points en tout. Pour passer de hooper à bowler, ça serait 200 points. Donc du coup, chaque palais, il faut 100 points pour passer à chaque palais. Vous m'avez compris. Donc du coup, le système de points aurait du sens. Mais ça a du sens. Tout le monde le comprendrait. Et ça serait tellement plus logique. Après, contrairement, dans une défaite, tu aurais une perte pondérée suivant le rang de votre adversaire et de ta note. Donc le même système. Donc si tu as une bonne note, tu vas perdre moins de points. Et si tu perds contre des bons mecs, tu vas perdre encore moins de points que ce que tu aurais perdu de base. Par contre, si par exemple, tu as un rang pro et que tu perds contre un casual, là, ton multiplicateur, à la fin, va te faire perdre beaucoup plus de points. Donc là, on va te donner encore un exemple. Par exemple, on va dire que le système de notes, ça va être pareil. Sauf que ça va être l'inverse, là. Donc je ne sais pas, par exemple, quand tu es en C+, dans une défaite, tu vas perdre, on va faire l'inverse, tu vas perdre 30 points. Donc dans tous les cas, dans une défaite, tu perds des points. Mais suivant, là, de dire ça contre qui tu tombes, etc., tu rends en termes de moins en moins. Donc après, je ne sais pas, en B-, tu vas être à moins 25, B-20, etc., etc., quoi. Vous m'avez compris pour nous. Et peut-être même pour des RACC+, dans le sens où quand tu es en rang A, dans une défaite, c'est quand même assez rare, tu ne perdrais vraiment pas beaucoup de points. Si tu es en A+, tu ne perdrais qu'un point. Si tu es en rang A, 2 points. En rang A-, 3 points. Là, ce serait plutôt exponentiel dans une défaite, je dirais. Parce que c'est plus compliqué d'avoir une très bonne note quand tu perds que d'avoir une mauvaise note. Donc voilà, tu auras toujours ces systèmes de points-là. Donc suivant ta note, tu perdrais plus ou moins de points. Après, tu as le coefficient qui rentre en compte, le multiplicateur. Donc là, au lieu d'être positif, le multiplicateur, donc 1,2, 1,4, il va être négatif. Enfin, il va être compris entre 0 et 1, du coup, pour... Pour... C'est ça que... Qu'est-ce que je raconte, moi ? Non, je raconte du bas. Attendez. Qu'est-ce que j'ai... Parce que j'ai marqué des notes, je me suis fait un petit bloc-notes et je n'ai pas relu tout. Attends, perdre 2 points sur 1, tu as une note plus. Ah, voilà. Donc si tu perds contre un meilleur rang, donc par exemple... Voilà, donc il y a deux cas de figure. Donc si tu perds contre un meilleur rang, donc on va dire côté Hooper, donc le niveau bronze, on va dire le marron, le bronze. Mais que tu perds contre un... contre un... contre un pro. Contre un pro, on va dire contre un pro. Et que tu fais un rang B, donc tu perdrais... On va dire que tu perdrais, du coup, 30, 25... Tu perdrais 20 points. Bon, ça fait quand même beaucoup 20 points quand tu es rang B, parce que rang B, c'est quand même pas dégueulasse contre une défense. On va dire que tu perds 10 points quand tu es rang B. Mais vu que tu as perdu contre un... Excusez-moi. Vu que tu as perdu contre un mec qui était meilleur que toi, normalement, par rapport à sa réputation, là, tu vas avoir un coefficient entre 0 et 1. Donc, ce qui va faire réduire le nombre de points que tu vas perdre. Donc, par exemple, là, quand tu... Quand tu perds contre... Quand tu es un joueur, donc bronze, le coefficient, il va être de 1, parce que tu perds contre un mec du même niveau que toi. Donc, tu vas juste perdre les points par rapport à ta note. Par contre, quand tu vas perdre contre un mec qui est pro, donc il est 2 niveaux au-dessus de toi, au lieu, par exemple, que le multiplicateur soit à 1. Donc, par exemple, il serait à 0,8. Donc, du coup, tu perdrais pas 10 points, tu perdrais... Tu perdrais 8 points, parce que tu fais 10 fois 0,8. Tu perdrais un peu moins de points, parce que voilà, c'est normal que tu perdes moins de points, parce que tu as joué contre un adversaire qui est censé être... Qui a une meilleure réputation que toi, donc qui est meilleure que toi. Donc, c'est normal de perdre moins de points, quoi. Par contre, si tu t'es un... Par contre, à l'inverse... Si tu es un joueur pro et que tu perds contre un casual, donc le pire des rangs... Donc là, par contre, ton réflexion va être positif, quoi. Donc, par exemple, plus... On va prendre un exemple. Tu as un rang B-, donc on va dire que tu vas perdre 15 points sur ce match-là, dans tous les cas. Mais là, en plus, tu as perdu contre un casual. Donc, quand tu perds contre un pro et que tu es pro, tu vois, le multiplicateur est de 20. Par contre, si tu perds contre un... Contre un niveau argent, là, tu vois, le multiplicateur va être 1,2. Si tu perds contre un bowler, un hooper, plutôt, le niveau bronze, ça va être 1,4. Là, par contre, tu as un casual, ça va être 1,6. Vous voyez le truc ? Du coup, au lieu de perdre 15 points, là, tu vas perdre 15 fois 1,6. Tu vas en perdre 24, tu vas perdre beaucoup plus de points, quoi. Parce que tu n'es pas censé perdre contre un mec qui est casual, alors que toi, tu es pro. Vous voyez le truc ? Donc, c'est vraiment tout con comme système. Et c'est très, très facile à faire sur Excel, ça. Donc, avec tous les moyens qu'ils ont... Implimenter ça dans le jeu, ça ne serait pas très compliqué du tout. Et voilà, quoi. Donc, j'ai un peu rentré dans les détails mathématiques, mais c'est vraiment... C'est vraiment... C'est limite du 1 plus 1 égale 2, quoi. Le truc que je vous ai montré, quoi. C'est très, très facile à faire. Donc, voilà. C'est pondéré suivant la force de... La réputation de ton adversaire, etc. Et du coup, Tu gagnerais, du coup, De l'XP en fonction de ça aussi, du coup. Ce serait... Ton rêve, ce serait... Ça s'entrecroise. Ça s'entrecroise, quoi. Parce que, comme je l'ai dit, suivant la note de performance, quand tu es à la fin du match, tu gagnes un certain nombre d'XP. Donc, voilà. Si tu gagnes contre des meilleurs mecs, tu vas gagner beaucoup plus d'XP que quand tu gagnes contre des moins bons mecs. Et inversement, quoi. Quand tu perds, tu vas gagner beaucoup moins d'XP. Si tu perds contre des moins bons mecs, tu vas gagner un petit peu plus d'XP si tu perds contre des bons mecs, quoi. Vous voyez le truc ? Alors que là, sur 2gay, pour le moment, c'est absolument pas pareil. C'est délibéré par rapport à une note qui n'est pas bien déjà appliquée par rapport au mode de jeu dans lequel tu joues. Et en plus, par rapport au niveau de ton adversaire, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà un peu le système que je mettrai en place. Donc, déjà, pour moi, le système de progression, pour en faire une petite conclusion à la vidéo, le système de progression, déjà, je me baserais plutôt sur le système qui est fait dans le MyTeam, où ce serait plutôt des chiffres. Tu auras un peu des défis un peu tous les jours, mais au moins, derrière le défi, tu sais combien d'XP tu veux gagner. En fait, tu devrais implémenter le système dans MyTeam, là, d'XP, là, de palier avec le nombre d'XP que tu gagnes. Donc, avec le chiffre d'XP que tu dois gagner pour passer à un palier supérieur. Donc, 150 000 XP en tout pour arriver à un niveau 40. Et il y a un certain nombre d'XP à chaque fois pour arriver à chaque palier. J'ai implémenté dans le mode macabre parce que, voilà, ça serait beaucoup plus clair, visible. Et au moins, tu saurais ce que tu as à faire et ce que tu gagnerais quand tu ferais certains défis, quoi. Alors que là, tu es carrément dans le flou et tu ne sais pas ce que tu gagnes, quoi. Tu ne sais pas ce que tu fais, ce que tu gagnes. Tu as limite même puni parce que, voilà, tu ne sais pas ce que tu fais, quoi. Et ce que tu as à faire pour le faire, pour gagner. Après, voilà, les deux notes, une pour l'1v1, la perf et la note de coéquipier pour tous les modes avec des coéquipiers. Et un système de rang qui est logique, quoi, suivant la force de ton adversaire, le niveau de ton adversaire, quoi. Et du coup, ça en découlerait aussi sur l'expect que tu gagnerais, donc voilà. Mais voilà, c'est comme d'habitude avec Toukaï, c'est ça le problème. C'est que des bonnes idées, mais toujours très, très mal appliquées et sans réflexion. Ils mettent juste ça comme ça, au lieu, c'est bien, et puis voilà, on s'en fout, on ne se fait pas chier. Ils sont toujours là pour vous cacher des choses, de toute manière. Leur objectif, c'est de faire du profit, donc leur objectif, c'est de vous faire rager, en fait. C'est exactement ça, c'est de vous faire prendre le plus de temps possible pour arriver à ces choses-là. Même si, voilà, comme je disais, tu peux aussi y arriver très rapidement. Et bon, comme je disais, il faut jouer en groupe et il faut être très bon au jeu. Parce que tu gagnes tout le temps et du coup, tu vas gagner beaucoup plus d'XP. Tu vas forcément toujours une très bonne note de performance aussi. Mais voilà, quoi. Leur objectif, c'est de vous maintenir le plus longtemps sur le jeu. Donc, s'ils peuvent vous faire prendre des choses les plus difficiles possibles et le moins clair possible, ils le feront parce que voilà, ça va vous maintenir sur le jeu. Continuez à grinder un peu dans le vide parce que vous ne savez pas spécialement pourquoi vous jouez. Donc voilà, ça rend les choses rageantes, mais bon. En fait, rager, ça peut vous faire continuer à jouer au jeu parce que voilà, tu veux gommer les erreurs que tu as fait sur le jeu et puis faire mieux, en fait, à chaque fois. Tu dis, putain, c'est pas normal que j'ai perdu des points là, donc tu vas récupérer les points que tu as perdus. Parce que Toukaï, le bouge les a retirés injustement, quoi. Comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. On a gagné le match, j'ai fait en coéquipé plus, mais j'ai eu une performance de C+. Parce que Toukaï avait une mode dans l'histoire et du coup, ça m'a fait perdre de la réputation, quoi. Ce qui n'a aucun sens, surtout dans une victoire, quoi. Donc voilà, c'est toujours pareil avec Toukaï, c'est qu'ils font en sorte de vous faire rager, de vous faire perdre du temps. Avec des mécaniques, des idées débiles, des applications débiles de leurs idées. Juste pour vous faire chier, vous faire perdre du temps et puis voilà. Aussi, du coup, pour forcer à forcément mettre des WC. Même si voilà, dans le mode ma carrière, tu n'as pas forcément besoin de mettre des WC. Parce que voilà, c'est plutôt facile d'augmenter son joueur rapidement, etc. Puis voilà, comme je dis, les chaussures, même s'il y a des défis à faire où il y a besoin d'avoir une certaine chaussure. Ça ne coûte pas spécialement cher non plus, mais voilà. C'est là où c'est le problème dans le mode my team, c'est que vraiment tout est concentré par rapport à l'argent, quoi. En fait, c'est ça, il faudrait qu'ils mélangent les deux, en fait. Le meilleur des deux, du mode my team et du mode ma carrière. Dans le mode ma carrière, c'est facile d'avoir les WC, etc. Donc de s'en sortir sur tout ça, mais ils rendent la progression plus compliquée. Et c'est beaucoup plus flou. Dans le mode my team, c'est très clair le système de progression. Tu sais ce que tu gagnes quand tu fais quelque chose. C'est caché derrière l'argent, en fait, dans le mode... C'est beaucoup plus facile quand tu dépenses de l'argent d'arriver au palier 150, au palier 40, dans le mode my team, en dépensant de l'argent que sans en dépenser, quoi. Dans le mode ma carrière, c'est l'inverse, quoi. Donc voilà, il faut faire le croisé des deux mondes, qu'ils travaillent main dans la main, qu'ils arrêtent de faire leur truc de leur côté, et qu'ils se partagent des idées, qu'ils écoutent plus la communauté, quoi. Parce que voilà, ce que j'ai proposé là, c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'arrive à faire ça sur Excel, donc... Et moi, je pense pas qu'ils utilisent Excel. Ils utilisent des trucs beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus efficaces qu'Excel, quoi. Donc voilà, moi, j'arrive à faire ça sur Excel, donc voilà. Donc voilà, c'est ça qui est le problème aussi, du coup, dans le mode ma carrière, c'est que... Ce qui rend aussi le grain, du coup, quasiment impossible pour les casuals, qui veulent avoir les récompenses de paliers. Parce que voilà, il faut jouer en groupe, il faut gagner les matchs, et tu sais pas ce que t'as forcément spécialement à faire pour gagner beaucoup d'XP, quoi. Et donc voilà. Voilà, voilà, quoi. Donc voilà, pour la vidéo, je pense que j'ai tout dit, donc voilà. Ça fait combien de temps que j'ai parlé ? Hier, j'ai fait un test, en plus, pour faire la vidéo, j'ai pris 30 minutes, là j'ai pris 40 minutes, mais c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus clair. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, tout ça. Des idées que je propose, franchement, c'est pas compliqué, c'est très clair et c'est très efficace, et au moins tout le monde serait content. C'est ça que je comprends pas avec les jeux vidéo maintenant, c'est que les développeurs cherchent à vous faire rager, en fait. Alors que pour vous maintenir dans le jeu, le problème, c'est que ça marche en plus. C'est que ça marche, parce que voilà, comme je dis, tu dis, c'est pas normal que je perde du rang, je vais continuer à jouer pour récupérer le rang que j'ai perdu, ou pour l'XP que t'as pas eu, etc. Parce que le jeu, il l'a pas fait, mais bon. Il y a quand même beaucoup de gens qui abandonnent quand même, parce que c'est n'importe quoi, je comprends totalement. Mais voilà quoi. Alors que si vous aviez un système juste, logique, etc., ça rendrait aussi le jeu beaucoup plus plaisant à jouer, parce que tu sais ce que tu as à faire pour avoir l'XP, et puis voilà quoi. Je sais pas, là, c'est ça, c'est dans n'importe quel jeu vidéo, malheureusement, et j'ai l'impression qu'ils cherchent à vous faire rager pour vous rester dans le jeu, pour dire ma regarde, enfin bref. On va pas rentrer sur ce sujet-là, mais vous m'avez compris, je pense que ça fait longtemps que j'en parle de ces trucs-là, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, donc voilà quoi. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dans la prochaine vidéo, j'essaierai, voilà, si vous voulez que je vous parle un peu comment gagner des matchs de 1v1, puis vous aider à défendre dans le monde de ma carrière, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui aiment bien spammer les dribbles, et du coup, c'est compliqué toujours de bien défendre ces gens-là, mais bon, il y a des petites techniques qui vous permettent de le faire, et de vous améliore que ce soit en 1v1, 2v2, 3v3, 5v5, et puis voilà quoi, dites-moi un peu de soin dans les commentaires, et puis voilà. Sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et faire partager la vidéo, nous abonner pour les nouveaux, d'activer les notifs, etc. Donc, et puis voilà, pour l'habitude, et puis voilà quoi. Sur ce, je vous laisse, bon week-end, bonne semaine à tous, mangez bien, et puis à la prochaine, au-delà.